On sait que si on multiplie 2 par 3, ça nous donne 6. Voyons maintenant ce que ça fait de multiplier des nombres négatifs. Ce sera le sujet de la vidéo. Alors ici, on multiplie un nombre positif par un nombre positif et on obtenait un résultat positif. Donc on multipliait un nombre positif par un nombre positif et on obtenait un résultat positif. Prenons maintenant un exemple avec des nombres négatifs. Par exemple, moins 2 multiplié par 3. Moins 2 fois 3. Ce qu'on peut dire, c'est que ça correspond à 3 fois le nombre moins 2. C'est-à-dire à finalement une addition, en fait, moins 2 plus moins 2 plus moins 2. Voilà. Et ça, c'est égal à combien ? Eh bien, moins 2 plus moins 2, c'est égal à moins 4. Et moins 4 plus moins 2, c'est égal à moins 6. C'est moins 6. On peut le faire autrement aussi. 2 multiplié par 3, ça nous donnerait 6. Mais comme l'un des nombres que l'on multiplie est négatif, alors leur produit sera négatif lui aussi. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'en multipliant un nombre négatif par un nombre positif, le résultat est négatif. Alors voyons maintenant l'exemple suivant. Alors, on va inverser l'ordre ici et on va prendre l'exemple 3 multiplié par moins 2. Bon, bah ici, donc, l'ordre des facteurs, des nombres que l'on multiplie ne change pas le résultat. Par exemple, si on fait 2 fois 3, ça fait 6. Si on fait 3 fois 2, ça fait 6 également. Cette propriété s'applique ici aussi. On devrait donc trouver le même résultat qu'au-dessus, c'est-à-dire moins 6. On peut toujours se dire que 3 fois 2, ça donnerait 6. Et que comme l'un de ces deux nombres est négatif, ça donnerait un nombre négatif, donc ce serait moins 6. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est qu'un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça donne un résultat négatif. Et ces deux égalités notées ici sont en fait exactement les mêmes et écrites simplement dans deux ordres différents. Mais ça veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on multiplie un nombre négatif et un nombre positif, dans n'importe quel ordre, on obtient un résultat négatif. Prenons maintenant le troisième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est quand les deux nombres que l'on multiplie sont négatifs. Si on a cette fois moins 2 multiplié par moins 3. On va seulement voir l'essentiel à retenir dans un premier temps et plus loin dans d'autres vidéos, on comprendra mieux et plus précisément le résultat de cette multiplication. Ici, on se dit qu'on a 2 multiplié par 3, on oublie le signe moins, ce qui donne donc 6. Facile. Et il faut retenir que les deux signes moins vont s'annuler. Donc le résultat final est positif. C'est donc 6. Ou même on peut dire ici, peut-être, plus 6. Voilà, je note juste pour que tu comprennes bien. Ça nous fait donc une troisième règle. On expliquera plus tard. Mais retiens là, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne un résultat positif. Alors maintenant qu'on a ces règles en tête, on va faire quelques exemples, comme d'habitude. Essaye peut-être de faire les calculs avant que je donne la réponse pour t'entraîner. Tu mets sur pause, t'essayes de ton côté, ensuite tu vérifies avec mon résultat. Allez, on commence. On commence avec moins 1 fois moins 1. Alors, une fois 1, c'est 1. Et comme on a deux nombres négatifs, les moins c'est nul et le résultat est positif. C'est donc 1. C'est donc 1 ou plus 1. Plus 1, j'ai le noté. Si on a maintenant moins 1 multiplié par 0. Ah ! Alors là, c'est encore autre chose. Parce que 0, il n'est ni négatif ni positif. Mais on sait que quand on multiplie n'importe quoi par 0, le résultat, de toute façon, c'est 0. Donc, moins 1 multiplié par 0, c'est 0. Et par exemple, même 0 multiplié par moins 783, ce serait égal à 0. Voilà. Allez, autre exemple. On va prendre cette fois 12 fois moins 4. Alors, combien ça fait 12 fois moins 4 ? Bon, déjà, si on multiplie 12 par 4. 12 par 4, ça fait 48. On va voir le signe, maintenant. On est dans le cas de figure où un seul des deux nombres que l'on multiplie est négatif. Le moins est ici. Et ça, on sait que ça nous donne un nombre négatif. Donc, ça, on l'a vu ici. Positif fois négatif qui est négatif. On obtient un résultat négatif. On met le moins. Ça fait moins 48. Ça revient, en fait, à ajouter moins 4 12 fois de suite. Et on arrive à moins 48. Allez, encore un autre. On ne s'en lasse pas. Combien font 7 fois 3 ? Bon, ben là, c'est facile. Il n'y a pas de nombre négatif dans cette multiplication. On est dans le premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un nombre positif. Un nombre positif multiplié par un nombre positif donne un nombre positif. Et ça, tu le savais faire avant. C'est bien 21. Allez, un dernier. Moins 5 multiplié par moins 10. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif. Les deux moins s'annulent. Le résultat est donc positif. 5 fois 10, ça fait 50. C'est donc 50. Un nombre négatif et un nombre négatif que l'on multiplie. Ça donne un résultat positif. 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 Ça donne un résultat positif.